Yo les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui en direct de l'E3 Los Angeles et plus précisément dans le salon de Konami ici on a plusieurs spots pour pouvoir tester le jeu et là il y a d'ailleurs Sofiane et l'ancien qui s'affrontent je vais essayer de vous faire voir vite fait même si j'ai pas le droit vous voyez les spots qui sont derrière et aujourd'hui je vais vous parler plus précisément des graphismes des améliorations graphique des joueurs de la pelouse des menus un petit peu bas tout ce qui touche le graphisme et c'est parti et donc les amis bas pour vous parler de ça ça y est je suis de retour chez moi j'ai atterri ce matin et je vous tourne donc la vidéo le samedi vous voyez dans le décor il n'y a pas grand chose qui a changé depuis l'E3 il y a juste ça regardez là ici ça c'est le badge de l'E3 qu'on avait pour donc rentrer dans le samedi allez on n'est pas là pour parler de ça on est là donc pour parler des graphismes j'attendais d'être rentré chez moi parce que je voulais vraiment m'attarder dessus et à chez moi j'ai beaucoup plus de matériel avec les pc et le pc etc pour vous faire un montage un petit peu plus propre que là c'est vrai qu'à l'hôtel c'était compliqué avec les les ordinateurs portables mais bon on va pas se plaindre donc au niveau des graphismes la première chose qu'on remarque quand on joue à cette démo c'est le menu le menu qui est un petit peu différent je vous mets un je mets le un screen donc il est plus beau faut être franc il change il change quand même du 2019 là il n'y a pas à dire après il n'était pas évolutif mais ça c'est normal ce n'est pas le menu définitif ils nous l'ont dit il va y avoir des changements il va très certainement y avoir plusieurs joueurs est ce que la couleur va s'adapter aux joueurs ça je ne sais pas ce serait plutôt sympa par exemple un joueur qui joue en noir et blanc est ce que le fond ne viendrait pas noir et blanc ça je ne sais pas en tout cas ce qu'on sait c'est que ça va être évolutif qui va y avoir des choses dans ce menu pourquoi pas des petites vidéos etc donc ça j'ai hâte d'en savoir plus mais pour l'instant on est plutôt positif ensuite vient le menu et là il ya déjà quelques petits changements à noter regardez je vous mets encore une fois un screen là vous remarquez tout de suite et bah que c'est différent regardez déjà bon la couleur d'accord mais également les joueurs ce n'est pas pareil les joueurs je trouve que regardez là c'est magnifique et ben c'est ces graphismes là qu'on va retrouver ensuite dans le jeu regarder un petit peu le détail des ombres notamment et de la de la de la sueur des joueurs sur ronnie et kante c'est vraiment magnifique et c'est pareil quand vous allez changer les maillots et ben c'est très beau également ensuite on va aller dans plan de jeu et là et là on prend un coup sur la tête puisque le plan de jeu c'est exactement le même que dans le 2019 mis à part cette couleur qui va qui a changé donc là par contre c'est vrai que c'est assez loupe le point noir le point noir jusque là c'était pas mal je trouve quand même le changement complet du premier menu le deuxième menu au niveau des joueurs bah ça avait quand même un petit peu changé c'était mieux et puis bah les réglages tactiques etc là ça n'a pas changé c'est exactement la même chose c'est un petit peu dommage j'aurais aimé qu'ils revois tout en même temps ensuite on rentre dans le match et là l'entrée des joueurs est la même que sur le 19 mais on remarque tout de suite bac ça a changé puisque la qualité des visages est exceptionnelle franchement c'est pas pour vous pour pouvoir hyper pour rien alors certains joueurs ont la même tête que sur le 19 mais en fait il ya des effets qui n'y avait pas on voit la sueur perlée on voit les éclairages suivant d'où ça vient on voit que ça ombre un petit peu le visage c'est très beau et petit détail super sympa pour l'immersion on voit la buée la buée sortir quand il respire et ça franchement la première fois que j'ai vu ça j'ai été bah j'ai été vraiment impressionné deuxième chose qu'on remarque tout de suite bah c'est la pelouse je trouve vraiment que la pelouse est très bien faite j'en avais parlé dans ma première vidéo presque l'impression que c'est du photo réalisme c'est vraiment magnifique alors après sur le terrain il ya des choses un petit peu plus négatif les filets on m'a fait remarquer que les filets c'est vrai les filets c'est pas très beau c'est toujours les mêmes ça je suis d'accord avec vous c'est un petit peu dommage et puis dans les graphismes moi j'ai envie d'inclure un petit peu l'immersion puisque je trouve que ça va ensemble ça va avec pour moi je ne parlerai pas du son petit aparté où il y en a beaucoup qui m'ont demandé je ne parlerai pas du son parce que déjà nous n'avions pas les commentaires et dans cette bêta c'était une version bêta on nous a dit que ce n'était pas encore optimisé il y avait des petits bugs de son des fois le son coupé etc donc ça ça va être corrigé ne vous inquiétez pas seule chose que j'ai pu remarquer c'est que pendant le match il ya des fois il y avait des chants qui se lancer des chants qui démarraient c'était plutôt sympa mais voilà on va pas s'attarder sur le son au niveau des joueurs eux mêmes un nouveau changement c'est que j'en parlais aussi quand vous allez recevoir le ballon le joueur avant de ressort le ballon va mettre des coups des coups de tête comme ça pour prendre la formation et ça au niveau de l'immersion je trouve que c'est vraiment super sympa c'est très réaliste et très bien fait et vraiment je suis super content parce que c'est ces petites choses là qui vont ajouter au jeu du réalisme et donc qu'on va se croire presque dans un vrai match c'est pareil les petites les petites fins de corps vous l'avez vu cette image à tourner qui vient du trailer avec Ronaldinho vous pouvez le faire vous pouvez le faire avec le r1 et puis le joystick c'est nouveau maintenant faut mettre faut maintenir le r1 je vous en avais parlé donc il va faire des petites fins de corps et ça c'est pareil bah je trouve que c'est bien fait les déplacements sont beaucoup moins robotique je trouve un on sent presque la lourdeur des membres quand il quand les joueurs court vous voyez je trouve que c'est bien fait et je trouve que surtout les courses sont différenciées suivant les joueurs et ça c'était pas forcément le cas je trouvais que à part 3 4 joueurs le reste courait à peu près toujours de la même façon et toujours très très raide là ils ont amélioré la physique donc quand je vous dis quand ils se tiennent etc donc ça les oblige à se déplacer et on voit que les parties du corps sont un petit peu plus séparées sont un petit peu plus indépendantes les unes des autres et c'est ça ce qui fait le réalisme donc on a moins cet effet bas de presque robot petite chose par contre qui m'a gêné faudra voir dans les versions précédentes c'est que bah beaucoup de joueurs quand ils sprint ils ils font comme ça avec leurs bras alors là par contre autant le corps ça c'est très bien fait autant là les bras je trouve que ça fait vraiment robot je comprends pas pourquoi ils ont fait ça il ya quand même pas beaucoup de joueurs qui courent comme ça à voir à voir franchement à voir j'essaierai de vous mettre des petits des petites parties de gameplay pour vous illustrer tout ça il ya des choses qui sont également sympa mais il va falloir voir après dans la durée si c'est pas plutôt embêtant pour le jeu alors ça va augmenter bien sûr le réalisme mais ça peut desservir du côté de la fonctionnalité du jeu c'est que il ya de nouvelles animations par exemple je vous ai dit que les joueurs allait sauter et pour essayer de contrer les ballons sur des sur des frappes ou sur des longs ballons et il se peut que votre joueur reçoive le ballon dans les parties intimes et vous allez voir le joueur qui va se tenir bah du coup les parties même tombé un petit peu au sol etc pendant quelques secondes pendant ce temps là forcément vous pouvez pas contrôler votre joueur c'est sympa c'est très bien fait par contre au niveau jouabilité bah ça peut être gênant parce que si vous pouvez pas utiliser votre joueur ça vous fait ça fait que pendant un petit temps bah vous allez jouer à 10 pareil si vous maintenez l'accélération et que vous courrez vous voulez changer vite repartir en arrière votre joueur peut glisser alors c'est très sympa puisque ça fait vraiment réaliste mais dans les faits ça fait que vous ne pourrez pas encore une fois bah jouer avec ce joueur pendant tout le temps il est au sol le temps qu'il se relève et c'est pareil les joueurs quand ils subissent un tac qui sont au sol ils se relèvent de façon beaucoup plus naturelle ils cèdent des bras etc c'est beaucoup moins robotique dans le 2019 ils se levaient on aurait dit presque l'exorciste ils se relevaient comme ça non là ils cèdent des coudes ils se mettent sur les sur les avant-bras sur les genoux etc c'est vraiment vraiment sympa bluffant de réalisme vraiment des points positifs au niveau de l'immersion donc ça va aller dans le sens où on a vu que cette année pour l'instant des infos qu'on a la ligue des masters va vraiment être améliorée donc ça pour le jeu solo c'est pareil vous demandez de l'immersion bah tout ce que je vous ai dit là c'est très bien pour l'immersion très bien pour vous par contre pour tout ce qui est compétitif bah là ça risque d'être un petit peu gênant puisque bah forcément c'est des choses qui sont un peu aléatoires vous n'allez pas viser les testicules de votre joueur pour le mettre au sol voilà vous n'allez pas faire exprès de glisser mais bah ce petit hasard entraîne que vous avez un joueur de moins sur le champ et ça ça peut être dérangeant au niveau compétitif faudra voir peut-être que ça sera revu à la baisse qu'on en aura un petit peu moins alors il n'y en avait pas beaucoup c'était pas exagéré mais on en voyait à peu près un par match quand même de ces choses là donc vraiment à voir autre chose qu'on regarde forcément quand on joue à ce PES bah c'est le scoreboard et autant vous dire qu'encore une fois le scoreboard bah je le trouve pas terrible il est violet d'accord mais il est quand même assez neutre je trouve que c'est trop simple est ce qu'il va y avoir des nouveaux scoreboard pour chaque championnat bah je ne crois pas en tout cas on en a pas eu d'infos par rapport à ça faudra attendre les prochaines informations pour en savoir plus mais vraiment ouais le scoreboard bah j'ai pas trouvé très sympa la jauge des joueurs en bas ça ne change pas le radar ne change pas voilà tout le reste ça ne change pas mais vraiment par contre au niveau jouabilité immersion graphisme bah ces trois choses là c'est vraiment réussi je vous dis bravo konami bien sûr je vous les ai dit il ya des points négatifs il n'y a pas que du positif ça maintenant il faudra attendre la prochaine version qui arrivera bah peut-être avant la démo on aura peut-être une version un petit peu plus avancée ou alors bah faudra attendre la démo au mois d'août voilà les amis j'espère que j'ai répondu à quelques questions au niveau graphisme et immersion n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires j'essaie de répondre un maximum je vous fais des bisous je vous dis à bientôt et même si ce n'est plus le 3 on pense quand même aux sponsors aux partenaires gaming privé.com site de vente privé gaming et geek et puis choc au bon plan pour d'ores et déjà précommandé le jeu en version physique au meilleur prix si vous le voulez bien sûr c'était lutteur plus en direct de l'e3 bien sûr ciao les mecs retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gaming privé.com